Le petit oiseau, il a abonné un chien. C'est toujours une joie de pouvoir témoigner des miséricordes du Seigneur. Je me considère aussi intéressant de se préparer à témoigner. En réfléchissant et en venant dans la prière un peu ce témoignage, j'écrivais « c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui me conduit à l'amour ». Je me suis rendu compte à quel point c'était vrai et à quel point moi qui n'avais pas confiance, je suis un intranquille, un intranquille, profondément intranquille depuis ma naissance. Mais je suis espérant, je suis un intranquille espérant. Un petit oiseau intranquille espérant, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. En fait, Thérèse, je me suis rendu compte qu'elle était présente dans ma vie depuis bien plus longtemps que ce que j'imaginais. Et à travers cette intranquillité, une adolescence très difficile, j'ai que 4 minutes, donc il faut que j'aille très vite. Je suis un bavard à l'émile, ils sont très bavards, faites gaffe. Mais je sais qu'il y a, je peux compter sur mes frères, mes soeurs. J'ai été, donc j'ai fait des choses très dures et j'en voulais beaucoup à la société, à la terre entière et puis à beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rester branché sur le Seigneur et d'aller à l'église toute ma vie finalement. Voilà, avec, j'y arrivais des fois un peu défoncé avec du H6 et tout ça. Je m'asseyais à côté de vieille dame qui me regardait avec un grand sourire au premier rang, dimanche soir, après un week-end de fête. Et en fait, je sentais que Dieu était plus grand que mon cœur. Mais c'est déjà thérésien ça. C'est cette petite musique du... La musique de l'évangile, la musique thérésienne, c'est rien de plus. Mais il y a quand même une petite note très simple, tellement simple, qui peut rejoindre des petits gars comme moi qui me comparaient aux autres et qui disaient « mais il n'y a pas de place pour moi ». J'étais mauvais élève, j'avais tout raté, etc. Et puis, il y a une phrase de Thérèse qui me revient toujours, c'est dans son poème. C'est lui qui nous fait désirer et qui compte nos désirs. Et en fait, moi j'avais plein de grands désirs mais je ne savais pas les exprimer. Et en fait, j'ai compris que je ne me connaissais pas du tout et que Dieu me connaissait bien mieux que moi-même. Et en fait, moi je détestais, par exemple, enfin je ne me voyais pas, j'étais timoré, j'étais comme ça devant les gens, toujours quand j'étais jeune, où je n'osais pas dire que j'avais envie d'aller faire pipi, par exemple, vous voyez, quand j'étais petit chez les copains, vous imaginez, pendant la vessie, malade, pendant, voilà. Et puis un jour, je me suis retrouvé à faire l'évangélisation par le mime et pendant sept ans, être formé par un merveilleux homme qui m'était envoyé par le Seigneur. Je détestais les ordinateurs, voilà, et je me suis retrouvé spécialiste en informatique pendant plusieurs années aussi. Et puis j'avais été très mauvais élève à l'école, je me suis retrouvé adjoint de direction pendant 26 ans dans un gros lycée que tout, et avec un bonheur incroyable, justement, accompagné et ses profs, et voilà. Juste pour dire, Dieu connaît notre désir bien plus qu'on se connaît. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Et je vous invite à... Enfin, si vous doutez un petit peu de... Est-ce que vous êtes en phase avec votre désir ? C'est le jour, je pense. Moi, ça me permet de revisiter tout ça. Et une grande joie, là, je pense à Hélène que j'ai en face de moi, qui est mon épouse depuis 35 ans, bientôt 36. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on était vraiment étonné, tous les deux, on était tellement différent. Et on avait cette confiance qu'on pourrait y aller ensemble, quoi. Mais c'était drôle, parce qu'on pleurait même en même temps quand on se regardait humainement. Et je témoigne de ça, parce que c'est très fort. Des fois, on a l'impression que Dieu nous amène dans des lieux, dans des histoires incroyables. Mais quel amour, quelle miséricorde à travers. On a eu quatre enfants, on les a toujours. Et ils passent par des hauts et des bas, mais quelle belle aventure, voilà. Et puis, il y a 23 ans, on a rencontré, il y a plus que ça, il y a 25 ans, on a rencontré la Vierge Missionnaire, cette communauté. Et là aussi, tous les deux, c'était comme la suite logique de notre mariage, quoi. Il pouvait y avoir un lieu en église où on pouvait être complètement nous-mêmes et trouver des frères et des sœurs qui ont les mêmes combats que nous. Et de vivre à l'intérieur du monde, ce qu'eux vivent sur la montagne. Voilà, avec la bénédiction en plus de Mgr Marchand à l'époque. Puis tous les évêques qui sont arrivés derrière et qui ont dit, mais oui, c'est petit, c'est bien, c'est continuer à avancer tranquillement. Voilà, et qui ont validé ça. Et c'est une merveille. Je voulais terminer sur... parce que j'ai que 4 minutes. Je voulais terminer sur l'histoire du blottissement. Vous avez vu le petit oiseau tout à l'heure. Et pour moi, c'est une merveille. On a un petit fils avec Hélène. Elle vous en parlerait mieux que moi parce qu'elle est encore plus gaga que moi de ce petit. Mais il est venu pour la première fois passer déjà une nuit sans sa maman ni son papa il y a une semaine. Et ça a été un moment merveilleux de ce petit qui était tellement heureux d'être avec ses grands-parents et qui se blottissait contre nous ou contre moi. Et qu'on pouvait y recevoir des câlins, etc. C'est tellement simple la vie. Et c'est vraiment une figure de Dieu qui demande qu'on prenne soin de lui aussi. Enfin, vous voyez, il veut bien sûr prendre soin de nous, mais c'est dans cette réciprocité que ça se joue et dans ce blottissement. C'est pour ça qu'on est tellement heureux. Enfin, pour moi, le psaume 130 est tellement un lieu de vérification tous les jours. À midi, on essaie de le dire tous à la communauté. Et puis là où on habite, les membres de la branche laïque, ça arrête. À midi, bon, se confier et essayer de se blottir un peu plus. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses. On a rencontré des gens qui souffrent souvent. Soit même on souffre. Moi, je souffre. Moi, j'ai mal partout. Je suis de plus en plus heureux parce que je sens vraiment qu'il y a cette miséricorde sur moi. Et j'étais très heureux ce matin de présenter cette petite pièce qu'on avait montée déjà en 2003. Et moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait mon livre. Donc, j'étais heureux d'avoir mon retour. Parce que j'étais tellement heureux de pouvoir présenter ça au Seigneur et à mon cœur. Merci. Je ne veux pas le chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada